Musique Dans le 5e arrondissement de Paris ce dimanche, l'église Saint-Etienne-du-Mont célébrait la messe dans un moment particulier. Depuis quelques jours avait débuté la 9e de prière à Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Depuis des siècles, les Parisiens prient la sainte pour les protéger des grands fléaux. Nous sommes au cœur de la 9e qui, tous les ans, démarre le 3 janvier, la fête liturgique de Sainte-Geneviève. Nous n'oublions pas que Geneviève est la protectrice de la ville de Paris et qu'elle continue, somme toute, à nous protéger et à nous aider à vivre ces moments difficiles, notamment cette période où il y a tant et tant de malades et où le personnel hospitalier est saisi par toutes les difficultés que nous connaissons. Du 3 au 11 janvier, durant la 9e, s'est tenue ici chaque jour la messe solennelle suivie d'une vénération des reliques. Saint-Etienne-du-Mont a en effet hérité en 1804 des reliques et du culte de Sainte-Geneviève. Outre une église paroissiale, elle est ainsi un lieu de pèlerinage. Le dimanche de la 9e, c'est habituellement l'archevêque de Paris qui préside l'Eucharistie. La messe de ce dimanche a été présidée par Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du DIO 16. Pour moi-même, de passage à Paris pour le service qui m'est demandé en attendant la nomination d'un nouvel archevêque, je vais donc découvrir cette fête importante pour cette paroisse, mais pour la ville de Paris. C'est une très belle façon de découvrir Paris et de voir que dans notre histoire, cette ville, l'Utès, a eu une très grande importance. La messe a été suivie de la traditionnelle procession des reliques de Sainte-Geneviève, dite procession de la chasse. La première procession connue des reliques de Sainte-Geneviève date de 886. Elles se sont ensuite organisées de façon régulière ou lors de grands fléaux. Depuis 2007, la procession se tient à Paris chaque année autour du 3 janvier, fête de Sainte-Geneviève. Ce dimanche, les pèlerins ont marché de l'église jusqu'au pont de l'Archevêché. Je vais à la Neuvene pour m'emmener quand j'étais petite et que je m'appelle Geneviève, donc c'est très important pour voir. Et que c'est l'église que je préfère. Et voilà, j'aime beaucoup aller toujours, depuis que j'ai étudié dans le quartier, voir les reliques. C'est quand même une preuve, un témoignage d'une grande foi, cette Sainte, parce qu'elle vivait quand même dans une écoque compliquée, avec, un peu comme aujourd'hui, des grandes craintes et grandes peurs. Et elle, elle a une confiance en Dieu incroyable. On sait bien qu'il y a une procession pour revenir dans la rue pour être comme ça. Et Sainte Geneviève, finalement, elle a sauvé Paris, donc c'est une grande sainte pour la France et pour Paris. Je serais tenté de dire que c'est essentiellement un pèlerinage d'action de grâce pour toutes les merveilles que Sainte Geneviève fait depuis, on peut dire presque de sa naissance, il y a 1600 ans. Et bien sûr, conformément à cette très très belle, magnifique prière récitée avec tellement d'âme par Mgr Pontier, c'est une démarche de supplication, d'intercession pour le peuple de Paris et pour le peuple de toute la France. Par vos prières, protégez encore cette ville. La Neuvene s'est achevée ce mardi, mais c'est toute l'année que veille sur Paris, la Sainte Patronne de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada La Neuvene